Nous sommes les bons, 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 nous sommes les bons. Très grosse déception, grosse déception parce que je pense qu'on ne fait pas le match qu'on aurait voulu faire. Et ça s'est vu, les carences par moment, le fait d'être par moment pas ensemble, on s'est exposés et on n'a pas su mettre le même dynamisme et la même spontanéité que d'habitude. Je pense que les garçons étaient un peu timorés en première période. On leur a dit qu'on n'avait rien à perdre, qu'il fallait jouer avec beaucoup plus d'énergie, d'abnégation, de volonté pour pouvoir renverser le match. Et malheureusement, on n'a pas été en capacité de pouvoir le faire, même sur cette seconde période. Le match s'est déroulé de cette manière-là, on voit qu'on aurait pu le perdre. On a eu peut-être des opportunités aussi, il s'aurait pu peut-être basculer, mais sur l'ensemble du match, en toute modestie, on ne peut pas espérer plus, en tout cas aujourd'hui. On est très déçus. Après, tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Mais bon, c'est sûr qu'au vu du cœur qu'on y a mis pour bien préparer ce match, on est déçus que ça se déroule de cette manière-là, parce qu'on avait une opportunité de sortir de la zone aujourd'hui. Et oui, c'est une grosse déception, mais bon, après, on repartira au combat dès lundi, parce qu'il y a un match à Nantes à préparer, il y a encore des points en jeu. Et il va falloir aller ramener des points de Nantes, ça c'est une certitude. C'est un point positif, parce que c'est jamais simple de venir prendre des points ici à Furiani, surtout qu'on est deux équipes à recherche de points. Mais au vu de la physionomie du match, je pense qu'on aurait peut-être, avec plus d'efficacité offensive, on aurait peut-être pu être un peu plus gourmand et pousser un peu plus. On va dire qu'on n'est pas frustrés, mais voilà, c'est malheureusement notre période du moment où on n'arrive pas à finir, donc on va rester sur une petite frustration quand même. On sait qu'ils ont des joueurs très rapides vers l'avant, mais étant donné qu'on a quand même pas mal monopolisé le ballon au milieu de terrain, on a pu les contraindre dans leur animation offensive. Il y a des bonnes individualités, c'est l'équipe bien en place, de caractère, mais voilà, on a su passer par les côtés et se créer beaucoup d'occasion, donc je suis vraiment content de mes joueurs. Suivre le plan de jeu, c'est ce qu'on continue à faire malgré le résultat, parce qu'on se procure beaucoup d'occasion à avoir encore ce match à l'extérieur. Donc c'est un problème de finition, donc on en est conscient, on travaille beaucoup. Les mots-clés, ça sera la rigueur, la discipline, comme on a su le faire, à ne pas encaisser de but, c'est important. Et la concentration, parce que c'est vrai que souvent, même sur des temps forts, on arrivait à prendre des transitions et à encaisser. Aujourd'hui, on a très peu concédé, malgré une bonne équipe avec beaucoup d'atouts offensifs. Donc voilà, on va y croire jusqu'au bout, on va continuer et je sais que je peux m'appuyer sur un groupe très solidaire et de confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada